... Et salut tout le monde ! J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Musique Donc aujourd'hui, si vous avez bien lu le titre, vous savez qu'on parle de séries et non pas de livres. Donc ceci est le premier épisode de Découverte en Série. Donc ça sera des petites chroniques dans lesquelles je vous parlerai de séries qui sont selon moi peu ou pas connues et que j'aime bien et que j'aimerais vous faire découvrir. Euh mais attendez parce que je vous ai dit que je parlais de séries mais je sais plus de laquelle je vous les parle exactement. Ah je m'en souviens comme si c'était hier. Donc il y a environ 3-4 ans je suis allée chez une amie. Amie qui soit dit en passant à elle-même une chaîne très intéressante où elle parle de séries, de bouquins et de films. Donc je vous mets sa chaîne ici et Sophie si tu regardes cette vidéo je te fais un bisou. Et donc cette amie pendant qu'on déjeunait m'a proposé de regarder le dernier épisode d'une série dont elle m'avait beaucoup parlé et qui m'intéressait un peu mais je veux dire j'avais pas mal de préjugés dessus. Et donc évidemment cette série c'était Mon Petit Poney, la version 4ème génération donc 2010. Bon toujours est-il que je me suis laissée entraîner, que j'ai regardé le dernier épisode de la saison 1 avec cette amie. Et là ça a été le drame et je suis devenue complètement accro. Alors je vous entends déjà dire ouais mais c'est n'importe quoi, cette série c'est pour les gamines, c'est pour les 5 ans, c'est rose, il y a des paillettes, c'est pas intéressant, en plus les ponies parlent, il y a des licornes. Faut que j'arrête le thé. Et bien figurez-vous que non cette série n'est pas que pour les enfants et vous allez comprendre pourquoi. My Little Pony, Friendship is Magic ou pour ceux qui parlent VF, Mon Petit Poney, les amis c'est magique, vous la sentez la traduction littérale, est une série américo-canadienne qui a été créée en 2010. Cette série avait donc pour but de vendre des jouets commercialisés par Hasbro et qui correspondait donc à la génération numéro 4 de Mon Petit Poney qui est assez éloignée de ce qu'on connaissait quand on était petit. Entre nous je les ai toujours trouvés un peu flippants. Et c'est surtout une série qui a eu la chance d'être réalisée par une super réalisatrice et scénariste qui est Lorraine Faust. Lorraine Faust, vous la connaissez sûrement si vous avez à peu près mon âge, c'est celle qui a notamment travaillé sur les super nanas. Donc niveau petit personnage mignon, un peu badass, ça va, elle s'y connaît un peu. Mais alors je vous entends tous demander quel est le pitch. Et bien le pitch est assez simple. Si on considère simple, un endroit où les licornes sont réelles. On suit donc une licorne violette qui s'appelle Twilight Sparkles, avec ça anglais, et qui vit dans le pays d'Equestria. Cette licorne est donc l'élève de la princesse Célestia qui est en quelque sorte la reine d'Equestria. Et tout d'un coup un drame survient parce que même au pays des poneys il y a des catastrophes. Et alors que Twilight va gentiment prévenir Célestia qu'il y a un problème, Célestia lui dit Ok, pas de problème, va à Ponyville et fais-toi des amis. Donc Ponyville c'est un peu un petit village mignon perdu au milieu de la montagne. Et Twilight Sparkles se demande mais pourquoi donc m'a-t-on envoyé là-bas ? Surtout qu'elle n'est pas très bonne pour se faire des amis. Les livres c'est mieux. Sauf que dans ce village elle va rencontrer 5 amis et ses 5 amis vont donc l'aider à sauver le royaume d'Equestria. Donc ça c'est le plot de base et ensuite chaque épisode se concentre sur des mini-histoires. Alors pour vous expliquer ô combien cette série est absolument géniale, je vais devoir vous parler un peu plus des personnages. Les personnages sont donc au nombre de 6, donc c'est 6 ponettes. Mais il y en a 2 qui ont des cornes, donc c'est des licornes, et 2 qui ont des ailes, donc c'est des pégases. Plus swag poneys quoi. Donc ce sont principalement des filles mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poneys. Je vais dire mec, poneys dans la série. Et ces personnages sont extrêmement attachants mais surtout ils sont très complexes et ça, ça fait du bien dans une série pour enfants. Alors chacune a une qualité et représente un élément. Donc en 1 on a Twilight Sparkle. Alors Twilight c'est une licorne violette qui a pour particularité d'adorer les livres. C'est une intello, une nerd, tout ce que vous voulez. Alors elle c'est un peu le cas particulier, c'est un peu le cas, je me la pète parce que je suis spéciale. Elle représente l'élément de la magie. En 2e donc il y a Applejack qui est une poney orange et elle son truc c'est de parler comme un yankee, de travailler dur. Et c'est la famille avant tout. Elle, elle représente la qualité de l'honnêteté. Ensuite il y a Rarity. Alors Rarity c'est le poney un peu précieux qui se préoccupe surtout de son apparence et qui adore la mode. Elle représente la qualité de la générosité. Rainbow Dash c'est l'incarnation du poney badass qui adore faire du sport, qui adore s'inventer quand elle gagne. Elle représente la loyauté. Pinkie Pie c'est le poney un peu foufou, celui qui est tout le temps hystérique, tout le temps prêt à faire la fête, à tout le temps rigoler. Et elle, elle représente l'élément du rire. Et enfin il y a Fluttershy qui est le pégase mignon, qui aime les animaux, qui est ultra timide et qui représente l'élément de la bonté. Je me demande souvent si ça se voit qu'elle est mon poney préféré. Ce qui est donc intéressant, ici c'est qu'on a un large panel de personnages, de personnalités vraiment très très différentes. Et je pense que, adulte comme enfant, chacun peut se retrouver dans un des personnages. Je disais tout à l'heure que chaque personnage est assez complexe, dans le sens où ce ne sont pas des héroïnes absolument parfaites. Elles ont des défauts, elles sont faillibles. Du coup ça fait des personnages à plusieurs facettes et on les voit pas mal évoluer pendant les saisons. Et ça c'est un truc que je trouve vachement sympa. Je voudrais dévier 5 secondes sur ce qui fait vraiment la modernité de la série. Quand j'en parle autour de moi, je rencontre pas mal de commentaires négatifs ou un peu moqueurs du style comme ce que j'ai raconté au début de la vidéo. Et en fait j'aimerais, une bonne fois pour toutes, parler de cette série ici pour enlever tous les préjugés. Parce que c'est vrai que quand on en parle, on a encore l'image de l'ancienne génération de mon petit poney qui est elle très rose. Très, oui il faut qu'on coiffe la crinière. Cette phrase est bizarre. Je trouve aussi que cette image de série un peu petite fille comme ça, elle est pas mal véhiculée par les produits dérivés de Hasbro. Ils ont trouvé un espèce de filon du style, ouais c'est rose, ça va plaire aux filles. Du coup ils ont développé un nombre de produits absolument déments. Donc en vrac on a les DVD, les albums, les magazines, les cahiers d'activité, coloriage, tout ce que vous voulez, stickers, les boissons, les figurines, les mugs. Donc bon, pas top pour l'image de la série quoi. Par contre les personnages et l'univers en général est tellement cool. Et il y a tellement un fossé entre les produits dérivés et la vraie série. Je trouve qu'on est quand même assez loin du modèle QQ des premières générations. Point bonus, chaque personnage a ce qu'on appelle une cutie marque ou une marque de beauté en VF. Donc c'est un petit dessin qu'ils ont sur le flanc et qui représente leur talent. Je trouve que ça renvoie à un message plutôt positif aux gosses dans le sens où ça leur dit, « Cherche ton talent, cherche ce qui fait de toi un individu à part entière, un individu unique. » Je vais faire un point méchant. Parce que cette série a genre les meilleurs méchants de l'univers. Donc en vrac on a des méchants extrêmement complexes qui ont des motivations assez recherchées et qui sont surtout pas si faciles à vaincre. Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais dans les dessins animés pour enfants en général c'est assez genre pichenette et le méchant s'en va loin. Aucun ne se ressemble vraiment et surtout il y a autant de méchants que de méchantes. Bon sachant que vous préférez c'est quand même Discord. Parce que Discord c'est le méchant de la saison 2 qu'on voit dans la saison 3 aussi. Et qui est un peu ce méchant absurde, un peu relou, mais qu'on aime bien quand même. Et en plus il fait régner la terreur par le chaos. Et il est swag. Je vais vous parler un petit peu du graphisme et des systèmes narratifs. Bon alors le graphisme je pense qu'on aime ou qu'on aime pas. Moi perso je l'aime beaucoup. Parfois il reste quand même assez girly même si on n'est pas H24 dans les paillettes ou dans le rose. Et globalement je le trouve quand même assez moderne et sympa. Je vous dis on est assez proche de ces dessins animés du style pareil, pareil les Super Nana, le laboratoire de Dexter, Gravity Falls, Adventure Time qui sont donc plein de séries qui marchent autant chez les enfants que chez les adultes puisqu'il y a quand même plusieurs niveaux de lecture et on est dans un humour assez absurde qui parle à pas mal de gens. Donc cette absurdité elle est en général mêlée à un graphisme assez enfantin, assez coloré mais qui marche assez bien. Donc chaque épisode dure en moyenne une vingtaine de minutes sauf le premier et le dernier épisode de la saison qui sont donc à chaque fois deux épisodes de vingt minutes donc ça fait quarante minutes pour le premier et quarante minutes pour le dernier. Et dans les saisons une et deux, chaque épisode contenit une petite morale à la fin une sorte de qu'as-tu-as-pris dans l'épisode d'aujourd'hui qui était assez sympathique mais qui disparaît à partir de la saison trois et en fait je trouve que ça n'a vraiment pas grand chose au récit après c'était un peu sympa. Donc on est face à une série extrêmement drôle, assez intelligente, vachement dynamique et en plus il y a des chansons. Alors ce que je trouve assez rigolo avec cette série c'est que même si elle est d'abord dessinée aux enfants elle a un public adulte assez conséquent. Et surtout dans ce public adulte, il y a plein de garçons. Donc ces garçons, on les appelle communément des brownies. Pas comme le gâteau, je vous vois venir. Donc c'est la contraction de bro, donc potes en anglais et ponies. Et bon, même s'ils ne se sentent pas très bien intégrés sachant que ce n'est pas vraiment la première cible de la série en même temps la cible de la série c'est les filles de cinq ans c'est quand même eux qui sont le plus prolifique en matière de fan art ou de fan made. Alors je compte plus le nombre de forums, de sites, de hard work de chansons, d'animations, de vidéos de tout ce que vous voulez que j'ai pu voir repris par les fans c'est un truc, je n'ai jamais vu ça. Moi ce que j'aime le plus dans cette série en fait, c'est que les spectateurs ont su s'approprier la série et les réalisateurs de la série écoutent le spectateur. Je vais vous donner deux exemples. Il y a un personnage dans la série qui s'appelle Derpy Hooves. Donc c'est un poney qui a la particularité de loucher et en fait ce personnage a été en quelque sorte créé par les fans. Donc elle a les yeux qui louchent et à la base c'est juste un problème, un bug en fait. Elle apparaît au début de l'épisode 1 de la saison 1. Et en fait, il y a pas mal de fans qui l'ont repéré, donc elle est dans une foule et qui se sont dit, waouh c'est bizarre il y a un poney, il a des yeux qui partent comme ça. Alors du coup ils lui ont donné un nom, ils l'ont appelé Derpy Hooves. Donc Derpy avec Derp, c'est un petit surnom anglais pour en général dire idiot mais c'est aussi en général associé à un espèce de strabisme. Et Hooves donc qui veut dire sabot. Et en fait les réalisateurs après coup se sont dit, mais en fait c'était juste un bug mais si vous l'aimez bien on la garde comme ça avec les yeux qui partent machin. Et on l'appelle Derpy Hooves. Donc il y a un personnage qui a été créé à la fois par les fans et par les scénaristes. Le deuxième exemple, bah il s'agit des deux films en fait. car ce dessin animé a donné lieu à deux films. Donc le premier s'appelle Equestria Girl, est sorti en 2013 et le second s'appelle Rainbow Rocks et est sorti en 2014. Alors la particularité des films c'est que les poneys deviennent humains. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que les réalisateurs ont vu que dans les fanarts il y avait pas mal de fans qui s'amusaient à transformer les poneys en humaines. Et du coup les scénaristes se sont dit, eh mais pourquoi on ferait pas un film où on rendrait les poneys humains comme ça on va pouvoir faire du marketing plus plus. Voilà du coup moi j'ai pas vu le 2, j'ai vu le film 1 donc. Il est clairement pas du niveau de la série mais il passe. Mais tu sens que tu le sens le marketing quoi. Autre chose quand même très intéressant c'est que même dans les produits dérivés il y en a pas mal qui sont encore dessinés aux adultes. Donc par exemple sur moi là j'ai l'exemple du comics qui est sorti. donc il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc vous voyez que à l'extérieur au niveau de la couverture on est très près du design original même si il y a des paillettes dans le titre que vous ne pouvez pas voir je pense. Sauf qu'au niveau de l'intérieur bah voilà on est quand même vachement plus dans le comics niveau Marvel quoi. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre dans le sens où donc ça c'est la version française ce que vous avez montré c'est la version VO. Donc voilà on est toujours dans ce graphisme un peu flippant. Et il continue à mettre en page de manière mignonne. Voilà ça c'est le recto alors qu'on est d'accord que ce n'est pas vraiment dessiné aux enfants. Ah tant de contradictions. Voilà ce premier épisode de découverte en série est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère surtout que j'ai réussi à vous donner envie de regarder au moins l'épisode 1 de la saison 1. Voilà ceux qui connaissent n'hésitez pas à me donner votre avis ou même dites moi pourquoi vous avez envie de le voir ou pourquoi pas. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les livres. Salut !